bonjour à tous les brooders j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis c'est parti pour la red zone face à couleur donc petit rappel petit rappel à des boss qu'on va affronter premier tour il ya de l'endurance qui allait du tech l'agilité deuxième tour de la puissance 3e tour il ya de l'endurance je vais partir avec la team duo et c'est le god parce que je suis tombé sur un ami qui a le duo et c'est god à 100% 100% lié max et à le mec il a très hard il a très hard un peu beaucoup donc moi déjà il à 100% voilà qui va mourir à votre avis qui va mourir à me ça drame ah oui j'ai le jetter goku aussi indispensable bien pour la red zone film si vous l'avez pas à vous allez en chier un petit peu quand même bon l'endurance tu disparais on n'en parle plus on n'en parle plus et on m'en parle plus voilà bon comme d'habitude les amis pendant que le duo cj god va exterminer les petits cafards vous pouvez mettre un petit pouce bleu le petit abonnement sur youtube ainsi vous avez si vous êtes nouveau sur la chaîne et puis n'hésitez pas à me suivre sur le twitch comme d'habitude le lien se trouve dans la description voilà voilà viendez sur le chat poser vos questions à l'est pas mort d'accord voilà un de moins bon premier tour on claque pas d'items j'ai en bergami et la deuxième sp qui proc bon le premier tour c'est cadeau alors oula trois changeurs de qui dans la même rotation que du plaisir bon bah lui on peut lui bloquer l'aspect on va lui mettre une grosse patate alors ici ganky gencive c'est un peu mon mon point faible dans le sens où bon il fait partie de la meta 400% ah non il rentre pas dans la meta 400% ah non il fait pas de kamehameha mais c'est un changeur de qui qui débuffe et malheureusement le débuff ne fonctionne pas tout le temps là je pense qu'on peut débuff mais pas au tour suivant je crois voilà j'ai ramené ce que je pouvais j'ai pas j'ai pas droppé goku gt voilà c'est des choses qui arrivent bon premier tour c'est cadeau c'est cadeau ah désolé de te faire attendre goku enfin kakaroto la meilleure fusion arrive les amis oh qu'est ce que c'est beau alors là normalement on ne craint c'est peut-être mieux de faire ça non bon on aura pas les dégâts efficaces ah on aura la double spé qu'est ce que je fais ah tant pis hein c'est chiant mais par contre ça serait bien qu'il ne se met pas sur vegeta ce serait cool autant lui a la garde activée mais j'ai pas de doublon faut voir faut voir faut voir comment ça se déroule en vrai si on se mange une spé on sera encore en vie je pense ah la garde activée la garde activée aïe 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 ça va faire mal ça ah non ça va ok pfff derrière les 7 millions là ah non mais le goku 100% c'est une dinguerie après ce qui est dommage c'est que le duo sg god et le duo sg4 ils ont ils ont pas une grosse synergie en fait donc si t'as pas un changeur de ki qui a fait le taf ça va être grave galère vegeta que j'ai réussi à dropper plusieurs fois je crois que j'ai plus de deux mots sur cette version que sur mon compte jap ça va il s'en sort pas trop mal oh la oh la ma gueule pas de fusion tout de suite on ne fusionne pas tout de suite par contre là j'hésite à faire quoique si je peux peut-être fusionner je pense que je le tue avant allez enfin je le tue sous les sous les enfin dans les 5 prochains taux je pense que je le tue là comme ça je garde goku en fait il faut vraiment garder goku goku ça sera ton tank ultime parce qu'en fait je rappelle qu'il a un kit qui lui permet de réduire d'avoir ses réductions enfin d'avoir une réduction des gars face au boss de film et au sign pur oh la spé ici vous allez voir vous allez voir que je viens je vais pendant rien sentir du tout quand je dis rien sentir vous allez voir Ah cette musique donc tour 4 donc je détecte la spé oh j'ai pris ça hein je détecte la spé jusqu'au tour 9 notez le hein notez le sur le chat tour 9 ça sera le dernier tour sans doublon mon vg god sans doublon euh duo dcg god sans doublon je vais peut-être le tuer avant Rasengan non est-ce qu'il tank sans doublon bah tu donnes de la défense du coup tu lui donnes un petit équipement défensif 167 voilà 167 Strasbourg les amis voilà euh tout à l'heure vous avez vu euh c'est quel LR qui s'est mangé une spé j'ai pris 140 000 et là god coup 67 là je pense que je vais item là aussi je vais fusionner c'est parti pour le festival on va on va le démonter je me demande si un jour on aura un nouveau gogeta sg4 là je pense que euh c'est l'ultime on ne pourra pas avoir mieux en fait en terme d'animation euh on va jouer il va se faire un peu un peu on va jouer c'est un peu un peu un peu c'est un peu le pote c'est un peu pote c'est un peu un peu un peu le pote aïe 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 quel charisme par contre on va peut-être mettre lui ici voilà quoique Gogeta il peut contrer ici je sais pas s'il désactive lui bon comme je disais tout à l'heure je vais items parce que c'est plutôt Genki Janshi qui me fait peur alors il peut esquiver d'accord il est misé contre le stun il misé contre le debuff il misé contre le blanche de spé il est vraiment très chiant en fait let's go ah il fait un décompte ok ok il fait un décompte ah ça veut dire qu'il peut faire très très mal donc faut le tuer rapidement de toute façon au tour suivant il est mort de toute façon regarde moi ses spé les amis tu crois vraiment que Dokkan va fermer son serveur enfin ses serveurs jamais de la vie alors si c'est possible et regarde moi ça qu'est ce que c'est beau hop une dernière pour la route on va le mettre midlife allez par contre on n'a pas la double spé garantie on a juste 50% je crois ah non il n'a pas double spé ah non je suis triste Dokkan fermera quand dps enfin dargon ball s'éteindra ouais son dargon ball ça sera c'est comme star wars ça va jamais what attend j'ai pris 100.000 ah ouais mauvais bail oh le mauvais bail attends j'étais sous items ouais game qui j'en cible c'est pas c'est pas un très bon choix bah c'est parti pour le burst hein gain de la défense sur la sp1 pas sur la sp1 de team ouais mais c'est un stack de 30% ça reste quand même pas ouf je pense oh la 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 oh l'explosion est-ce que je ferais pas ça en vrai 123.000 je pense que je tue avant mais on ne sait jamais voilà on ne sait jamais parce que là il va double spé garantie là c'est vrai que moi aussi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour les 400 millions parce que si on se réfère sur les dernières années la célébration paly proposer des meilleurs unités la plupart du temps oh shit ah oui c'est à la fin qu'il espérait c'est vrai ah ah merde je suis mort oh oh il a pas esquivé là ça va je vous ai dit la tankiness du truc je vous l'ai dit je vous l'ai dit allez c'est finito là oh walida tout était calculé les amis Godkutek c'était pas un showcase de Godkutek mais vous avez compris pourquoi cette carte est indispensable ici hop ça dégage et voilà c'est magnifique les amis first try ah ouais Godkutek MVP oui on valide on valide les amis meilleur que Vegeta Trunk je ne peux pas imaginer non Vegeta Trunk sera quand même meilleur parce que parce que en fait Godkutek il est fort que face à des films et des scènes purs même si il se tape contre un Freezer il va se faire boulosser papi Touri papi allez papi on t'ajoute bon bah les amis faites attention à couleur il fait quand même très très mal la dernière phase mais je pense que si vous avez Godkut il va il va vous carry franchement MVP il a pris 0 dégâts après comme j'ai détecté l'aspect je l'ai mis au bon endroit donc Gogeta et l'airtech ça reste quand même une unité assez importante dans cette composition donc voilà les amis sur ce passez une bonne journée dites pas à quelle composition vous l'avez passé évidemment je le testerai avec d'autres compositions les gars les gars pardon je pense qu'on peut passer avec d'autres compositions genre ça a une pure je pense qu'il y a moyen de le passer voilà sur ce passez une bonne journée à très très bientôt ciao ciao